bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien que votre semaine a bien débuté et aujourd'hui pour cette guidance j'ai choisi d'utiliser le cercle d'alliance et je fais la mise au point comme d'habitude de béatrice léritaux et françois mérinis qui est un tarot de développement personnel et de croissance spirituelle qui présente de très 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 grandes cartes je vais vous montrer voilà vous voyez ma main se perd donc c'est des cartes immenses c'est des très très belles cartes je vous fais la mise au point avec les oeuvres de béatrice léritaux est belle celle là le cercle végétal voilà donc comme c'est des cartes immenses il faut les brasser à la verticale et encore même à la verticale c'est un type difficile parce qu'en fait c'est un tarot qui doit être utilisé comme un guide de développement personnel en utilisant les lames une à une c'est à dire selon leur ordre leur ordre qu'il y a dans le tarot tout simplement les lames ont été renommés je vous mettrai la review sous la vidéo allez pour aujourd'hui j'ai vu le dos les baux et bien nous allons prendre celle là nous avons 16 morts et renaissances du phoenix on va plus trop mes petites fleurs alors traditionnellement dans le tarot la lame 16 et celle de la maison dieu ou de la tour donc exceptionnellement parce que je ne fais pas ça du tout habituellement mais comme ce tarot là est vraiment très spécifique et parce qu'il a des messages magnifiques je vais vous lire une partie de son message c'est à dire une partie qu'il ya dans le livret donc mort et renaissance du phoenix s'adresse à nous et nous dit sur la surface des eaux se reflètent les éclats de mon corps de feu comme autant de liens de lumière qui témoignent de mes racines célestes je me suis oublié dans cette fête soul des effluves des galaxies lointaines et des poussières cosmiques et j'ai brûlé mes ailes à vouloir paraître à vouloir briller plus que mon propre rayonnement à vouloir monter toujours plus haut et toujours plus près du soleil en le défiant j'ai perdu la voie de la simplicité jusqu'à me consumer entièrement j'ai pris un risque et dans ma mort j'ai trouvé ma véritable lumière je me suis alors relevé dans la justesse et l'amour de nouvelles ailes un nouveau plumage un nouveau vol pour venir frôler les eaux et caresser les ondes dans un éternel renouveau donc c'est cette lame c'est une invitation à se laisser porter par le mouvement de la vague de la vie c'est à dire que dans la grande toile dans laquelle on est où chacun est cette toile là est secouée et ce mouvement peut nous amener finalement à nous trouver sous un nouveau fil de la vie sous un nouveau fil de ce toile là et cette lame nous invite justement à ne pas nous attacher à notre ancien fil et à s'adapter à ce nouveau à ce nouvelle vague à ce nouveau mouvement et à oser prendre ce risque mais parfois c'est une chose difficile parce qu'on est très très souvent extrêmement relié à notre vie passée où on a nos habitudes un certain confort où on a nos repères et c'est très rassurant d'être dans le connu dans ce que l'on connaît mais parfois pour se révéler à soi même et pour être dans un chemin qui est plus en adéquation avec nos réelles aspirations il faut savoir changer ses habitudes oser laisser le passé là où il est quitter ce passé rompre les liens qui doivent être rompus alors qu'on parle de lien c'est pas nécessairement relationnel ça peut être des habitudes des façons de voir les choses des façons de penser des façons d'envisager l'avenir pour aller vers quelque chose d'inconnu c'est prendre ce risque là et c'est dans ce sens là que ça demande une certaine fois une fois en la vie et une fois en ce mouvement qui nous emporte c'est à dire que au lieu de nager à contre courant à vouloir absolument être là où on est à résister aux vagues on risque finalement de se noyer alors que si on se met sur le dos et qu'on se laisse emporter par le courant dans la vague elle va certainement nous emmener à un endroit beaucoup plus calme beaucoup plus serein et donc quand on ose changer changer tout ça et aller vers quelque chose qui est beaucoup plus lumineux pour nous on peut se retrouver confronté au regard des autres on a peur de déplaire on a certainement des personnes notre entourage qui va critiquer c'est à dire qu'on doit se confronter à la désapprobation on doit également se confronter à nos propres peurs et donc quand on est confronté à ce genre de changement souvent nécessaire la peur finalement elle a beaucoup plus à nos yeux la beaucoup plus d'importance qu'elle en a réellement et elle n'est pas un problème en soi c'est à dire que quand on est confronté à des grands changements des grands bouleversements notre attention notre mental va s'accrocher sur des éléments très précis et souvent bien matériels souvent c'est matériel c'est des choses concrètes imaginons que vous deviez changer d'emploi vous êtes confronté à ça au lieu de voir une opportunité pour vous réaliser dans ce que vous aimez vraiment ou d'aller dans un sens qui est beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes souvent on va se dire mais comment je vais faire ça comment je vais gagner ma vie comment je vais payer le loyer alors que les solutions quand on s'engage dans un chemin qui est vraiment le nôtre les solutions arrivent petit à petit et il y a toujours des solutions pour tous les les points d'éléments qui suscitent notre peur donc en soi la peur c'est pas vraiment un problème c'est une emprise en fait de notre mental de notre ego pour rester confortable alors je veux pas dire il y a certainement des problèmes qui sont beaucoup plus difficiles à résoudre que d'autres et bien souvent quand finalement on s'épanouit dans une direction même s'il reste des problèmes reste malgré tout secondaire c'est à dire qu'on a une forme de bonheur à être à un endroit et si dans cet endroit là malgré tout on y voit des points noirs comme je dis entre le bénéfice et les problèmes les bénéfices ressortent et valorisent le choix qu'on a fait donc cette lame là aujourd'hui nous questionne elle nous pose certaines questions demande de quels risques avons nous pris dans notre vie et quels risques aimerions nous prendre dans notre vie quelles sont ces peurs qui nous empêchent d'oser et si on ose est ce qu'on va vraiment perdre quelque chose qu'est ce qu'on va perdre quel pas est nécessaire pour finalement réaliser ce que l'on désire c'est à l'objet de notre intention et enfin si on était certain que l'on va réussir là où on va dans ce nouveau monde que ferions nous là maintenant est ce qu'on resterait toujours à la frontière au bas de la porte et puis on la franchirait pas donc voilà donc concrètement aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est une lame assez forte et il faut pas le prendre comme un grand bouleversement qui va se produire aujourd'hui pas du tout mais peut-être qu'aujourd'hui il va peut-être y avoir certaines choses certaines situations certains événements certaines expériences qui vont nous rappeler là où on aimerait aller de manière consciente volontaire ou pas et puis on va être confronté à ça et à nos propres peurs au lieu de se demander de se poser la question de savoir mais est-ce que ce serait pas mieux d'y aller donc c'est toute cette interrogation sur les risques que l'on prend dans la vie qui nous permettent de nous épanouir au lieu de rester confinés dans des choses dont on a l'habitude et qui ne sont rassurantes pour nous voilà pour cette très belle carte et puis je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain